C'est chez vos larmes, Pauline. L'Empereur va écraser ses Autriches. Ils nous seront rentrés en rien. Vous m'écrerez ? Tous les jours, je vous le promets. N'écrera pas. C'est un séducteur, voilà la vérité. Un séducteur. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Il y a trois ans, vous êtes parti pour l'Autriche. Pauline est mariée, mère de deux enfants, et pour elle, vous êtes mort et enterrée. Je la rassure sur le champ. Non, non, non ! Vous n'avez même pas pris le temps de lui écrire. Alors, je l'ai fait, moi. Voilà, je me suis fait passer pour vous, je lui ai écrit quelques lettres, et dans la dernière, je vous ai fout. Fout. Mais attention, Neuville, vous êtes mort en héros. Ce serait dommage de tout gâcher, non ? Ah oui. Neuville, on est revenu. Nous avions un accord, vous deviez partir. Vous êtes fou, c'est ça, vous avez perdu la raison ? Me voici de face à 2000 anglais qui chargent en ma direction. Ils ne sont plus qu'à 100 mètres. Mon doigt se pose sur la détente. Et là, la cavalerie est arrivée. C'est ça la chute ? Bah, c'est nul. Je vous l'accorde, mais c'est de ma vie. Et on ne la choisit pas. Fin, Neuville, votre imposture ne tiendra pas deux jours. Je coupais des doigts, des mains, des bras, des cheveux ! Elisabeth, si je tombe, vous tombez avec moi. Je suis un peu fatiguée. Je vais aller me reposer dans une chambre à l'étage, la dernière au bout du couloir. Pauline. Neuville ? François ? Ah, non. Pardon, j'attendais quelqu'un d'autre. Une autre fois, peut-être ? Non. Vous êtes en train de dénaturer mon oeuvre. C'est le diable ! Il va nous déshonorer ! Ah, la chienne ! Le capitaine que j'ai créé défun, il était subtil. Ailleurs, je ne suis rien. Ici, je suis le capitaine Neuville. Arrêtez, Neuville ! Vous avez fait vos douze pas. Ah, oui, j'avais compté onze. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501